et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de wildermis on se retrouve avec notre petit aventurier et j'ai changé d'avis depuis la dernière fois suite à l'embuscade qu'on a pris ici on a vu que tempérance et hector ils sont carrément capables de gérer leur vie tout seul et je pense qu'une fois qu'on aura lancé l'assaut sur ce truc là probablement que la quête nous dira aller plus loin par là ou aller de ce côté ci enfin il y aura certainement quelque chose lié avec les terres au nord donc on va plutôt envoyer grec nord et ses deux mystiques ou les deux mystiques et grec nord comme vous préférez ici et vous non par contre vous allez parvenir là puisque vous n'êtes pas assez pour patrouiller vous allez plutôt scout par ici et s'ils se prennent les embuscades et ben ils géreront alors une incursion ah bah c'est une incursion là d'accord du coup elle arrive dans combien de temps 67 jours il retraverse encore il retraverse la montagne donc on a le temps de terminer de scout c'est parti voir un peu ce qu'il ya là alors un matin sur la longue route à travers poney levels tempérance tempérance tu es là viens avec moi vite qu'il se passe qu'est ce qui ne va pas est ce que tu as trouvé quelque chose en faisant il n'y a pas le temps on vient vite paris voilà ça sent l'arnaque donc là il s'est barré on est là mais qu'est ce qui se passe et après on se barre aussi en laissant notre poêle tomber par terre j'aime beaucoup cette narration ralenti un peu rector attends moi oh surprise en fois ouais que c'est assez classe 1 waouh rector c'est c'est fabuleux je sais à quel point tu étais tendu dernièrement je me suis dit que tu apprécierais un moment sympathique un moment de calme c'est tellement merci pour avoir pensé à moi c'est trop mignon oui evening c'était pas un matin c'était une soirée c'est bien ce qui me semblait est ce que c'est un rendez vous ben on peut du coup créer une romance je vais vous montrer comment ça se passe donc on va on va créer une romance si tu as envie que ça le soit je veux que ça le soit olala écraser une petite larme du coup il rentre tous les deux et ils sont maintenant tombés amoureux donc ça va changer quelques trucs donc déjà quand on va dans la fiche de personnages je crois que c'est dans histoire dans relation bien sûr on voit qu'ils sont lovers ce qui veut dire que quand ils seront maintenant sur le champ de bataille ensemble il y aura un il y aura un petit coeur sur leur fiche de personnages et quand ils combattront ensemble ils seront plus efficaces quand quelqu'un taperont leur amoureux ils auront envie de le venger etc on voit que ton parents a un enfant parce que comme vous savez elle venait de l'héritage et dans sa mission précédente elle avait eu un enfant mais là elle va peut-être avoir un nouvel enfant avec Hector du coup et elle a également un lien très fort avec Aladrink qui était d'ailleurs sa femme si je ne me cours pas dans la mission où elle a eu quoi le nom parfait parfait c'est nickel du coup est-ce qu'on pousse le vis jusqu'à aller là bas non on va se replier quand même ici parce qu'il y a l'infestation qui arrive et pour peu qu'on se prenne deux trois trucs ici ils en sont où là ils sont en ils ont une force de 5 on va patrouiller pour les diminuer un peu et ici malheureusement on ne peut pas faire de défense parce que c'est infesté on va devoir attendre c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça au moins ils sont ensemble et ici par contre on va lancer l'assaut ah non ils nous disent bien c'est le combat final du chapitre ah bah non du coup non carrément pas on va pas faire ça du coup vous allez venir ici pour patrouiller eux ils vont gérer l'incursion les dix pistes arrivent on va tenter la pluie de flèches parce que si ça peut nous aider c'est pas plus mal c'est raté visiblement Hector essaye de harasser l'ennemi avec des volets de flèches mais il se retrouve à courir pour sa vie incapable de rejoindre la bataille pour un bon moment ah merde ça veut dire qu'elle va être seul ah non il commence il est avec nous mais il commence mais il est stun par contre très très bien donc stun ça fait quoi étourdi il ne fera pas d'action ce tour pendant deux tours et bah du coup on va rester là hop il nous a vu il laisse l'alarme du coup il lance l'alarme on va attendre que Hector se destune donc eux ils ont qu'un seul point de vie mais ils ont quand même une assez grosse armure et ils viennent ils viennent à deux en fait alors je sais peut-être moyen si je vais là ah merde j'aurais dû me mettre plus dans la diagonale raté ah si là je peux viser les deux c'est parti cone de feu donc lui on l'a tué parfait par contre lui a esquivé et là on va être capable de normalement lui mettre un coup voilà d'ailleurs j'aurais peut-être dû me coller bah je vais me coller à elle puisque quand il tue il a son mouvement gratuit toujours pareil l'esquive d'Hector les ennemis arrivent en boucle alors vous voyez ici le petit coeur à côté de tempérance on voit que c'est son amoureux si je change on voit que c'est Hector qu'elle coeur donc ils sont faits pour se battre ensemble bien sûr ici est ce qu'on pourrait pas les choper ouais il y a moyen ils ont quand même peu de chances d'être touchés mais lui est dans les flammes ce qui veut dire que il va subir un coup on va quand même m'assurer on va se le faire à la main alors le feu ne va pas se répandre donc c'est pas la peine de l'étendre de l'éteindre pardon on va donc se préparer plutôt à aller chercher le tireur ah la vache il s'agirait que je fasse attention qu'il me repousse pas dans les flammes là on va profiter qu'on est caché boum on est trop loin malheureusement pour le taper par contre on peut prendre notre arc et commencer à lui faire un peu de dégâts et ici 93% de chance c'est parti le coup critique il fait plaisir Hector est un peu seul mais il devra normalement être capable de gérer c'est pas ils sont pas là pour glander nos persos on va venir ici on va terminer notre tour ici ce qui veut dire qu'on va avoir un gardien et on va être capable de faire un petit peu mal d'accord donc quand ils font appel du loup en fait ça dure il faut un tour pour qu'ils appellent le loup très bien bah nous on va venir ici et on va les brûler à mort boum mangez mangez frais les gars ça me fait plaisir alors on va changer d'armes on va aller se cacher alors pour l'instant ils font pas de dégâts c'est l'armure qui prend ce qui est plutôt bien ici vous voyez que le feu est sur des débris du coup il résiste visiblement c'est les derniers on va se rapprocher pour avoir le petit bonus au cas où on va finir celui là et c'est une victoire on les a dépouillés je pense qu'il n'y a pas d'autre mot alors on trouve l'épée du lion légère le prix de l'épée du lion léger c'est une épée de tir 1 ok donc c'est une épée à une main on pourra le donner à Bobette la nonne éventuellement est-ce que c'est mieux que son truc ça fait un peu plus de dégâts que l'épée de duel de Greknor mais c'est pas non plus taré on va certainement pas remplacer ça bon plutôt que l'acheter on va le donner à Bobette ça peut toujours servir d'avoir une arme de corps à corps potable en cas de besoin alors c'est impressionnant à quelle vitesse je peux passer de gros combat vers ma vie normale on a envie de découper une pile de monstres tu as le droit de te sentir comme tu as envie de te sentir au moins notre petit animal est devenu normal enfin redevenu normal parce qu'il était devenu anormal j'avais pas fait attention qu'est-ce que c'est que ce truc d'ailleurs quoi ? pourquoi il est en train de creuser ? quoi ? est-ce qu'un critère ne peut pas creuser sans être obligé d'être jugé par un humain plus tard dans l'après-midi visiblement il est content il a trouvé un truc oh regarde on dirait qu'il a récupéré quelque chose si c'est l'un de ces champignons renvoie-le oh arrête il n'en ramène presque plus jamais c'est quelque chose d'autre on dirait une pièce voilà une pièce pas le type de pièce que je reconnais cela dit ça a l'air vieux oh il est trop mignon il a son petit coeur c'est un thème avec toi n'est-ce pas ? qui sait d'où ça vient ? c'est toujours mieux qu'une autre souris morte cela dit très bonne attitude du coup on a récupéré un talisman une vieille pièce talisman ça ne fait rien ok bah écoute ce tempérance tu vas la prendre j'imagine qu'il va certainement y avoir un event ou un truc à un moment donc ils vont gérer pépère l'infestation je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que pépère donc du coup ici c'était la quête finale donc on a dit que vous trois vous allez vous rendre ici pour patrouiller vous n'allez pas rester là à glander vous allez construire un pont parce qu'il nous faut un pont même si c'est en pleine zone infestée rien à foutre ils sont pas là pour déconner le temps qu'eux arrivent plus on a le zone plus on a de ressources à la fin donc on a tout intérêt à nettoyer à maximum le pont est construit maintenant ils n'osent même plus nous attaquer allez en avant les amoureux vont aller s'occuper un peu de ça bon eux hymne lourdes donc on va les annuler voilà par contre on va avoir des calamités qui vont arriver alors alors on peut avoir les hand shields qui peuvent entraver l'ennemi les stums qui peuvent faire des commotions abaissant la défense et la précision ouh une espèce de nouvelle carte pour les dpi ça va être une belle saloperie ou alors les woken factor qui sont deux alors on va annuler ce truc là il nous reste 5 points on va les garder les autres on va les gérer hop voilà euh bah c'est reparti donc ça coûte cher d'annuler les incursions mais des fois c'est quand même assez pratique je me demande même honnêtement s'ils pourraient pas se faire se faire une attaque à eux deux alors c'est risqué on pourra très bien en perdre un ou perdre les deux donc ça pourrait être gourmand mais bon eux derrière ils vont lancer l'assaut là on va voir s'ils sont capables de gérer allez c'est parti alors parfois tempérance se lève avant les autres et se balade un peu à la recherche de lieux intéressants c'est toujours mieux que rester à côté assis à côté d'une tente ou tournant autour du camp en essayant de rester silencieux et en plus ça fait un peu d'exercice alors il n'y avait pas de vent lors de ce matin particulier juste le bruissement d'une d'un oiseau occasionnel ce qui fait que ça a été d'autant plus surprenant d'entendre d'un coup ah un héros oh ne soyez pas humble vous savez comment j'ai pu le dire je sais pas les bras de feu peut-être ça a aidé vous avez l'air d'un héros très impressionnant et ça permet de gagner la moitié de la bataille n'est-ce pas la splendeur qui peut détruire l'espoir juste en la regardant c'est vrai que je suis très très classe oh là là je sens que ça ça sent le vieux vendeur quoi et plus c'est rare plus la splendeur est exclusive plus grand est l'impact n'est-ce pas c'est pourquoi je souhaiterais vous montrer et seulement à vous seulement à vous très bien enfin seulement à vous très bien ZIS ok genre le mec qui regarde un peu partout pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre les dix pistes ne sauront pas ce qui les a frappés vous vendez des queues seulement les meilleurs les écureuils étaient des n'étaient rien de plus que des rats un peu plus glorieux avant de venir avant de me rencontrer et maintenant le mec ok très bien un peu glauque le peacock le peacock c'est quoi un blaireau c'était moi aussi qu'est-ce qu'un blaireau vous le saurez quand vous le verrez alors allez-y allez-y regardez les objets voyez celui qui sera le meilleur pour vous attendez qu'est-ce que vous voulez j'ai pas vraiment beaucoup d'argent ah mais je ne fais pas d'affaires avec de l'argent classique mon ami récupérer de l'argent non a de l'argent qui ne fait que passer à travers le temps qui ne fait que se transformer en sable quand le temps passe ok c'est sa pièce qu'il veut j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez une pièce totalement inutile comme accessoire peut-être que vous accepterez de faire le deal avec ça inutile attendez c'est magique ou quelque chose n'est-ce pas non non absolument pas ça se permet d'ouvrir un un hôtel quelque part non c'est complètement inutile et bien maintenant je n'ai plus envie de la vendre ok très bien allons directement au fait vous voulez savoir pourquoi j'ai besoin de cette pièce et vous non vous voulez entendre toute l'histoire embarrassante peut-être j'ai une dette ok une dette à quelques personnes très très particulières et cette dette doit être payée avec des pièces très particulières comment est-ce que vous avez réussi à non ne me laisse forcez pas à vous raconter cette partie là j'étais jeune je ne pensais pas avec ma tête je pensais enfin c'est pas important ce qui est important c'est que j'ai été pris en train de récupérer ce chariot vers le Nesoflir pour essayer de vendre ces choses comme ça je pourrais être un homme libre pour quelque chose proche de l'éternité est-ce que vous avez déjà essayé de vendre une queue à un Lostling énervé s'il vous plaît est-ce qu'il y a la moindre de ces choses qui vous intéresse bah je vous fous ça donc la quai du putois la clé du renard ou la la queue du scorpion et en plus on ne peut rien utiliser comme arme donc qu'est-ce qu'on en foutre allez on va prendre la queue du scorpion parce que pourquoi pas pourquoi être intimidante quand on peut être terrifiante on a un marché hop du coup on lui file la pièce j'espérais que vous prendrez celle-là pourquoi ah d'accord très bien ah c'est ridicule la vache ça complète votre votre aspect comment est-ce que comment est-ce que vous pensez que ça vous va bien bien sûr que ça vous va le but c'est que ça ça soit comme ça il n'y a pas besoin d'assemblage il n'y a aucune instruction et ça vient avec ma garantie de satisfaction quelle est la garantie ? aucune idée comme tout le monde a toujours été satisfait je n'ai jamais eu besoin de vérifier la queue bonne chance avec les 10 pistes et rester loin des lostlings t'es sérieux ? elle a une foutue queue ok donc on lance l'assaut alors on a deux walken niveau 2 deux slingers et un handchild run mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? attends du coup ça fait quoi ? oh mon dieu créature scorpionoïne queue de scorpion tempérance a une queue de scorpion ça lui fait action sting 4-5 de dégâts 2% et aimer poison sérieusement ? je rêve bon effectivement on a l'attaque sting maintenant et en plus ça perd donc vous voyez que ça fait des dégâts derrière bon là ça sert à rien on va faire le cone le cone de feu c'est beaucoup plus efficace vu les mecs qu'on a en face allez hop ça en fait déjà deux de moins ça c'est fait toi mon cher tu vas aller éclairer un peu ok il y a du monde on va se replier avec notre ami tempérance alors faut qu'on fasse gaffe parce que là on est sur les débris le feu pourrait avoir envie de se répandre de se répandre alors notre queue de scorpion putain ça attaque loin mais il est trop loin par contre il est pas trop loin pour un petit cone de feu boum lui par contre il peut planquer donc Hector ce qu'il pourrait faire c'est venir ici prendre son arc 75 on voit qu'il est derrière il est un peu caché derrière le seau on va quand même tenter ah merde c'est le couvert qui a pris des dégâts pas de chance le feu est en train de se répandre partout bon tempérance prend pas de feu normalement donc ça va mais putain il y a du peuple un petit cone de feu dedans là là dedans ça serait pas mal ça aïe brûlez brûlez tous alors là le feu va pas se répandre parce qu'il y a pas de débris donc on va venir derrière on va balancer les petites flèches qui vont bien on bloque le coup on détruit notre armure il nous repousse et là on esquive très bien on va tester notre queue de scorpion ah il a esquivé le petit con approche toi change d'arme voilà on voit l'over vengeance plus 5 de dégâts parce qu'ils ont attaqué mon aimé et on va se cacher dans l'ombre bloquer ah merde il va nous repousser dans les flammes mais les flammes ne nous font rien c'est ballot alors on va poursuivre lui l'over vengeance plus 5 12 de dégâts parce qu'il a attaqué notre aimé et du coup on peut changer d'arme prendre un arc alors il y a le shrine devant donc à mon avis ça passera pas si ça passe vous voyez quand il y a des relations amoureuses ils sont énervés ils aiment pas qu'on attaque leurs copains alors on trouve un marteau qui est une masse tier 1 qui est un artefact alors quand on fait un coup critique ça fait ça stun l'ennemi action slam ah ça pourrait être on va redonner ça à lui du coup je pense renversement ainsi stun damage 2 donc stun damage je pense que c'est la fameuse cascade le coup critique on va en laisser tomber l'épée de dueliste on va lui redonner la masse c'était quand même assez sympathique de repousser l'ennemi alors ça c'est quoi un bandeau plus 5 de précision en mêlée plus 5 de précision à distance on va redonner ça à Gregnor vu qu'on lui a donné une masse qui fait qu'il est un petit peu moins précis ah non c'est une un genre de ceinture parfait et les walken gagnent un bonus d'armure parce qu'on s'en fout les one shot de toute façon rien à foutre et ben ils se sont plutôt bien débrouillés le temps que eux fassent juste une patrouille ils ont défoncé les mecs on va sécuriser la zone du coup c'est parti donc c'est les mystiques qui sont les plus efficaces pour ça normalement mais tant pis ok ici vous allez pouvoir venir patrouiller aussi c'est quand même long à traverser les les passes dans les montagnes on récupère un lingot ok c'est toujours ça de pris et on récupère 5 d'esquive c'est pour Bobette hop là ah et ça ça donne plus de précision de nouveau c'est pour Hector oeil vif donc ici on va récupérer un lingot et c'est quoi ça je sais pas ah du bois du bois parfait dans la zone du coup 69 jours avant la prochaine incursion on pourra aller scout là-bas pendant que eux s'occupent de nettoyer de patrouiller de nettoyer derrière nous allez à l'assaut alors ils s'approchent sous le couvert des arbres le jour est en train de mourir de l'orange et des flammes orange et rose s'entremêlent avec les ombres très très bien alors ils disent qu'un héros appartient à ce territoire une femme très très grande qui porte un what un clare helm c'est un casque avec une un casque qui fait des reflets dorés c'était c'était dans le coin effectivement on dirait qu'il y a quelque chose de douteux là elle était appelée Edidia Talmarch et son épée était appelée vengeance elle protégeait les gens les gens tibet les arbres on va protéger tout dans le temps j'aspirais à son idéal mais ça oh c'est bon ça quoi oh c'est une épée dans les histoires à propos de la fin de sa vie il était dit qu'elle a laissé son épée pour se reposer pas comme un outil mais comme vous laisseriez un vieil ami fatigué se reposer respectueuse elle a enterré cette épée qui a connu le combat dans la terre qu'il avait vu naître oh très bien est-ce que ça veut dire qu'elle est à nous vu qu'on l'a trouvée ils ne sont jamais loin n'est-ce pas on la prend c'est l'heure de te réveiller ma vieille épée on a besoin de toi alors la lourde lame porte toujours une enfin elle est toujours très très affûtée des ombres se se forment sur sa lame visiblement Avenger tier 2 artifact feu inflige des dégats jusqu'à 3 ennemis autour ouh la violence bah est-ce qu'on lui remplacerait pas de nouveau son truc du coup quoi qu'on pourrait on pourrait remplacer on va la donner à Soulbane Heilhammer ah j'aimais bien lui donner le truc après il l'a ramassé hein ça serait légit que Greg Nant la récupère quoi et on va la donner à lui on passe de basique à artifact feu on passe d'une arme à deux mains à une arme à une main donc on pourrait éventuellement prendre un bouclier avec allez c'est parti on ne verra pas dans ce combat comment il fonctionne ah il y a un esprit de l'eau il faut qu'on essaye de le choper en avant ouvre la porte il y a des ennemis mais c'est pas grave tu vas le choper tout va bien mon petit quelle histoire tu feras alors bah du coup on peut enchanter son marteau un marteau d'eau bah écoute c'est parti un marteau d'eau the deep moon par contre du coup c'est plus un artefact mais il redonne un point d'action quand on arrive à faire une cascade bon alors allons-y allez c'est parti bon par contre il va falloir qu'on aille l'aider parce qu'il est un peu tout seul alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire interfuse avec l'hôtel ici qui va nous permettre de lancer des flammes voilà ça en fait déjà un de moins et toi viens là interfuse avec le petit cabinet ici et explose à la tronche de lui voilà parfait il jette l'alarme aïe un dégât bon bête elle est encore toute jeune faut faire attention du coup il fait hyper noir on va s'occuper de lui avec notre nouvelle masse il a reculé mais il est mort donc ça ne change rien ici on va rentrer allumer l'hôtel ça pourrait servir interfuse avec maintenant qu'on les a réveillés ils vont ils peuvent essayer de casser les portes vous voyez là ils sont ici visiblement il y a quelque chose qui essaie de casser la porte ah putain ici il est trop loin on va devoir prendre notre lance c'est parti boum alors par contre ce qui est chiant ouais c'est que on peut interfuser avec ce truc barrage ça fait quoi ok ça ça va complètement envoyer un vent de débris c'est parfait toi tu vas venir ici tu vas même rentrer essayer de les faire venir c'est pas trop risqué normalement putain ils trossent quand même ok c'est peut-être plus risqué qu'est-ce que je pensais j'aurais pas cru ça fait quoi ça back slam ah oui c'est vrai qu'il avait cette attaque là on lui a jamais trouvé de bouclier mais ça pourra devenir utile à terme truc qui fait que il peut attirer les ennemis à lui et là vu qu'on l'a tué grâce à une compétence en cascade on a récupéré notre point d'action et ça c'est plutôt cool on va se mettre ici pour couvrir et toi ma chère bobette tu vas venir là tu vas essayer d'interfuse ce truc voir si on voit des ennemis ouais on voit des ennemis on va donc pouvoir lui envoyer du feu sur la tronche donc c'est celui-là que je veux qu'il lance des flammes boum il l'a bloqué du coup on a perdu l'interfusion ici il est caché temporairement mais il a eu la bonne idée de s'approcher alors que c'est un tireur idée de merde faut dire ce qu'il y a ok on récupère des petits niveaux alors on gagne une armure pour Hunter tier 1 c'est moins bien que ce qu'on a donc on va la détruire ah et les frondeurs gagnent un bonus de santé ils commencent à être badass les dix pistes et on va s'arrêter là pour cet épisode qui a suffisamment duré j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous